Bien aujourd'hui, retrouver BoxyBoo dans un magasin de jouets Et la première idée que j'ai eue, c'est d'aller l'acheter pour pouvoir l'avoir chez moi Mais avant tout ça, j'ai quelques petites animations à vous présenter Et c'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo Et si tu ne l'as pas encore fait, mets-moi un gros pouce bleu Et abonne-toi tout de suite à la chaîne YouTube Dis-moi dans les commentaires, est-ce que toi aussi tu adores BoxyBoo ? Et c'est directement parti ! Et comme vous le voyez ici, UgiRugi vient de se faire écraser par les joueurs Mais attention, puisque regardez, mes long legs arrivent avec ses énormes bras Pendant qu'évidemment, les joueurs de BoxyBoo sont en train de l'esquiver Bon, il faut vite se dépêcher parce que je crois que mon long legs va nous choper là Dépêchez-vous les mecs, allez vite ! Oh oh, mon long legs est juste là Et nous dit comme quoi, la prochaine fois, elle nous attrapera En tout cas, c'est pas grave, on arrive actuellement dans les poubelles Et ça sent vraiment pas très bon à l'intérieur Il faudrait peut-être vite se bouger d'ici Mais attendez, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'approcher tranquillement de cette boîte Histoire de découvrir un petit peu ce qu'elle pourrait contenir Oh, mais attention ! On me jette des détritus, mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai bien peur que quelque chose de super grave ne débarque Évidemment, mais oui ! C'est BoxyBoo qui est là, les amis, regardez-moi ça ! Non ! Mais comment, BoxyBoo, t'as pu faire un truc pareil, quoi ? Comme on peut le voir, les amis, BoxyBoo vient de récupérer une petite boîte On ne sait évidemment pas du tout le contenu de ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur Mais en tout cas, on peut le voir que tous les joueurs de Poppy Playtime sont juste ici Et ils ont l'air un petit peu d'être très effrayés Que va faire BoxyBoo dès qu'on brûlant de maintenant ? Oh, mais attendez ! C'est moi ou Bob est ici, les potes ? Bob, le joueur de Poppy Playtime vient de débarquer Regardez ! BoxyBoo avait gardé des petits jouets comme on peut le voir Ok ! Pour l'instant, les potes, j'aime plutôt bien cette petite histoire Mais attention, puisqu'évidemment, elle ne vient que de commencer Qu'est-ce que ce BoxyBoo font ? On va voir un petit peu Ok, apparemment, c'est des vieux petits jouets qui sont juste ici Et... Oh non ! Le vrai BoxyBoo vient de débarquer ! Je sens qu'un gros combat va commencer Attention ! BoxyBoo contre le joueur qui va gagner Allez ! Vas-y BoxyBoo, mets-lui sa raclée ! Oh, what ? Comment on peut le voir ? J'ai l'impression qu'il ne se laisse absolument pas faire Alors que regardez, le jouet de BoxyBoo est en train de mordre absolument tous ses collègues BoxyBoo et le joueur sont en train d'expliquer comme quoi Qu'il fait pas trop de mal à ses jouets Et qu'en fait, voilà, c'est des jouets qu'il adore évidemment Comment on peut le voir ? BoxyBoo explique que voilà, c'est des jouets qu'il a trouvés à la poubelle Et qu'il est évidemment tombé amoureux de ses jouets Enfin voilà, il les a en quelque sorte, on peut dire, adoptés Et puis finalement, vous pouvez le voir que en fait, BoxyBoo a toujours gardé ses jouets Puisque je crois bien qu'il les adore par-dessus tout Notamment le petit bébé BoxyBoo Mais en même temps, même moi j'aimerais bien avoir cette peluche Elle est absolument beaucoup trop stylée quoi Bon, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Voilà, BoxyBoo explique comme quoi du coup, il les a mis en sécurité ses petits jouets Et que maintenant, il peut jouer avec ses jouets Mais attention ! Puisque l'autre n'est pas forcément d'accord avec ça Il explique comme quoi voilà, il ne faut pas les laisser à la poubelle Ils sont tout petits ces pauvres petits jouets Et oula ! Attention, mais qui est ce monsieur ? Non ! C'est le monsieur qui s'est occupé de BoxyBoo ! Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Oh oh, les potes comme on peut le voir Il explique que si BoxyBoo a l'air d'être auto-unhumain C'est parce qu'à l'époque, BoxyBoo était bel et bien en effet un humain Et maintenant, on va découvrir l'histoire de BoxyBoo On peut voir en fait que différentes expériences avaient été testées sur BoxyBoo Et là, ici, on peut le voir qu'il y a et bien tous les petits jouets de Bobby Playtime Et on peut le voir à la fin, vous l'avez reconnu C'est évidemment BoxyBoo ! Ah ! En fait, tous ces petits personnages ont été des défauts de fabrique Et que le personnage de base qu'on voulait tous, c'était BoxyBoo Regardez comment BoxyBoo est classe ! Attention ! Boum ! Est-ce que toi, tu désirais pas avoir un BoxyBoo ? Écris-le dans les commentaires et abonne-toi à la chaîne si tu le souhaites Oh ! Mais non ! En fait, le problème avec BoxyBoo, c'est qu'il a toujours été très violent Avec des dents super pointules et il a attaqué absolument tout le monde C'est pour ça que dès maintenant, tout le monde a décidé de l'abandonner Et comme on peut le voir, cet homme a donc décidé ensuite de ça De le laisser dans un carton vers la poubelle Et en fait, donc, tous les petits jouets de Bobby Playtime Donc, les trois versions un petit peu de BoxyBoo, on peut le dire Ont été complètement abandonnés Mais du coup, qu'est-ce que ces joueurs ont ici en fait ? Je comprends pas, ils font quoi dans la fabrique ? Il y a forcément un problème ou quelque chose, non ? Ah ! Voilà ! Regardez-moi ça ! BoxyBoo est bel et bien ici comme on peut le voir Mais attention ! Et là, BoxyBoo explique qu'il a un très grand attachement Envers tous ces personnages Mais attention ! Puisque, regardez-moi ça Le joueur, lui, il décide de vouloir un petit peu comprendre Pourquoi est-ce qu'il est gentil avec les jouets Mais pourquoi est-ce qu'il veut attaquer tous les humains BoxyBoo dit comme quoi, voilà C'est tout simplement ses petits frères en quelque sorte Et du coup, attention ! Le combat commence ! BoxyBoo contre les joueurs Oh là là, et franchement Moi, je pense que BoxyBoo va gagner Mais évidemment, découvrons un petit peu ce qui va se passer What ? Ok ! BoxyBoo attaqué déjà le premier humain là Le monsieur, on va dire Ok, le monsieur est parti donc à la poubelle Bien joué ! Les petits bébés de BoxyBoo, ils sont juste là Coucou les petits ! Comment ça va ? Ceux-là sont vraiment beaucoup trop mignons Et à mon avis, il va les défendre jusqu'à son dernier souffle Non ! Mais quoi ? Le monsieur est en train de faire du mal à la poupée BoxyBoo ! BoxyBoo ne va vraiment pas aimer ça ! Il faut vite aller sauver les potes ! Il faut aller sauver ce pauvre BoxyBoo Qui est attaqué par ce monsieur ! J'espère que le joueur a enfin compris Et qu'il va lui aussi aider BoxyBoo Parce que franchement, là ça me fait trop de la peine Tous les joueurs de BoxyBoo sont en train de se balader dans la station Ok bon, déjà BoxyBoo part lui aussi à son tour dans les bouts Et il va tout faire pour récupérer la petite poupée Allez vas-y, combats-le quoi ! Franchement, je suis sûr qu'en plus il est nul Mais quoi ? Il a un taser ! Non mais sérieux, il va quand même pas faire ce que je pense Me dites quand même pas qu'il va sacrifier le bébé BoxyBoo ! Non, eh s'il te plaît, sois gentil avec lui Il ne t'a rien fait de mal S'il te plaît, lui fais pas de mal Oui voilà, attaque-le, c'est bien ! Non, il a failli finir dans la presse hydraulique Oh là là, ça allait mal se passer Boum ! Une grosse patate et on peut voir qu'il avait la calvitie Il avait pas de cheveux Mais non, il a attaqué BoxyBoo avec le taser Non mec, ça par contre, je suis désolé Mais c'est super méchant de ta part Ne refais plus jamais ça, je compte sur toi Attention, puisque le joueur de BobbyLightTime va tout faire pour aider BoxyBoo Qu'est-ce qu'il fait avec ses deux petits boutons ? Attention, découvrons Oh, ok, il va prendre le grappin et il va essayer de l'attraper Allez, c'est parti Tourne un petit peu à gauche Non, 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 je crois qu'ils veulent récupérer la petite choupée BoxyBoo C'est parti, il faut dès maintenant la choper pour la mettre évidemment en sécurité Mais attention, puisque ce monsieur-là, il est avec son taser Et il veut absolument attaquer BoxyBoo Non, franchement, monsieur, calme-toi un petit peu Allez, let's go ! Oui ! Ah, ok, BoxyBoo a compris que c'est bon Le petit jouet a été mis en sécurité Let's go ! Ça, c'est plutôt cool Et maintenant, tu peux attaquer BoxyBoo Vas-y ! Allez, attaque-le, il mérite que ça Boum ! Voilà, il a fait du peur Non, les amis, le monsieur vient de mettre un énorme coup de taser à BoxyBoo Là, ce qu'il se pose, c'est beaucoup trop grave Et avant qu'on continue, maintenant, si tu ne l'as pas encore fait Abonne-toi et mets un gros pouce bleu pour découvrir la fin de BoxyBoo Et du coup, regardez-moi ça ! BoxyBoo va finir à l'intérieur ! Non, pas dans la presse hydraulique, s'il te plaît ! Oh yes ! Au final, il a quand même fini par être sauvé par ce grappin Let's go ! BoxyBoo a une histoire vraiment très touchante Mais au final, il a réussi à sauver tous ses petits jouets Et même si le monsieur voulait tout faire pour les mettre à la poubelle Au final, ils ont été sauvés ! Ça, c'est une histoire qui finit quand même vraiment bien Maintenant que BoxyBoo a fait son grand retour On peut le voir qu'actuellement, ils sont devant un restaurant Et qu'est-ce qui est en train de se passer de l'autre côté du restaurant ? Voyons voir un petit peu On peut le voir qu'un restaurant est complètement vide Alors que celui qui est juste à gauche est absolument incroyable Attendez, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Ne me dites quand même pas que les rats vont saboter l'autre restaurant ? Je sens que cette fille a une très mauvaise idée derrière la tête Oh ! En tout cas, de l'autre côté, on peut le voir que BoxyBoo est en train de cuisiner Et franchement, je pense qu'il fait des superbes repas Attention, qu'est-ce qu'il est en train de préparer ? Ça a l'air d'être absolument incroyable ! Ok, BoxyBoo, waouh ! Il a préparé un super burger ! Et je crois par contre que les rats viennent de voler la recette du burger ! Alors là, ça, ça va pas plaire à BoxyBoo ! Allez les, BoxyBoo, attaque les rats ! Non mais de où ils volent la recette des burgers, quoi ? Ah, ça va pas le faire, là ! Attention, c'est parti ! Les potes, il vient d'exploser le four ! Oh non ! À cause des rats, BoxyBoo vient d'exploser son restaurant ! Du coup, ça veut dire que maintenant, tous les gens vont partir dans l'autre restaurant ! Non, alors par contre, je vous l'ai dit, cette dame est vraiment très méchante Puisque regardez, à cause d'elle, on peut le voir que dès maintenant, il n'y a absolument plus de restaurant ! Mais attendez, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Il y a un truc qui se passe ? Wow ! Mais oui ! Regardez ça ! BoxyBoo vient de se transformer en BoxyBurger ! Yes ! Let's go ! C'est peut-être pas du tout fini encore pour BoxyBoo, puisqu'on peut le voir que dès maintenant, un BoxyBurger vient d'être créé Mais du coup, qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement, là ? Ouh là ! Ok ! Oh non ! Oh non, pauvre BoxyBurger, il vient de tomber par terre ! À mon avis, il a dû se faire vraiment très mal, le pauvre ! BoxyBoo vient de soigner BoxyBurger, comme on peut le voir, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé ? What ? Mais c'est devenu une jeune fille, BoxyBurger ! Ok, très bien ! Pour l'instant, cette histoire est plutôt cool, mais attention ! BoxyBoo explique que tout simplement, il n'y a plus de burger, et regardez-moi ça ! Les pauvres bébés sont en train de pleurer, c'est pas fini ! Regardez ça ! Elle est en train de préparer un burger, je crois bien ! Ok, elle récupère un petit peu du coup de jambon, un petit peu de salade, et dès maintenant, BoxyBoo ! Allez, prépare un burger ! Je sais que tu sais le faire, BoxyBoo ! Oui ! Il vient encore de nous faire un super burger ! Franchement, les potes, c'est vraiment la classe ! Et maintenant, on met encore un petit peu de ketchup, et voilà ! Le burger vient d'être réalisé ! Alors, est-ce qu'il est bon, ce burger ? Qu'est-ce que t'en penses ? Oui ! Il est super bon, les potes, je crois bien ! Let's go ! Ok, le burger a été, comme on peut le voir, réalisé avec succès, et il est d'ailleurs super bon, et ça, c'est franchement une super nouvelle ! Mais attention ! BoxyBoo, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Oh oui ! Ils viennent de construire un petit stand, comme on peut le voir ! Et oui, madame ! Même si toi, tu es là, et que t'as volé la recette, évidemment, tu peux le voir, tu n'as même plus d'argent pour leur donner du fromage ! Que va-t-elle décider de faire ? Attention, voyons voir un petit peu ! What ? Mais attendez ! Non ! Il y a le chat de Blue qui est en train d'attaquer les rats ! Cette fille n'est vraiment pas gentille du tout ! Non ! Elle vient de donner un burger, sauf qu'à l'intérieur, il y a des rats ! Ah ! Mais qui va vouloir aller dans ce restaurant en voyant qu'il y a des rats dans le burger ? Voilà ! Ça, c'est la super vengeance ! À vouloir être méchant, tu vas voir que tout le monde va maintenant manger chez BoxyBoo ! Yes ! Et comme on peut le voir, en plus, il ne les vend vraiment pas cher, ces burgers ! Un dollar ! Ça lui apprendra à être méchante avec tout le monde, comme ça ! Bref ! En tout cas, deuxième jour, et on peut le voir que BoxyBoo est actuellement avec sa copine ! Et oh ! Je sens que cette histoire va être super émouvante ! Regardez ça ! BoxyBoo ! Enfin, il y a la copine de BoxyBoo qui vient d'offrir un petit cadeau à BoxyBoo ! Et oh ! Wow ! Son cœur est en train de retentir à la petite BoxyBoo ! Parce que je pense qu'elle commence à être un petit peu amoureux ! Bon ! On va l'appeler BoxyGirl ! Vous savez quoi ? Qu'est-ce que BoxyBoo Girl et BoxyBoo vont faire ? Attention, voyons voir un petit peu ! Non ! BoxyBoo vient de récupérer son cœur, on dirait bien ! Oh non, c'est pas BoxyBoo ! Ça veut dire que c'est un grand méchant qui fait ça ! Oh là ! Je sens que ça, ça va pas bien se passer du tout ! Mais c'est Red ! Mais il est quand même pas que c'est Red des Rainbow Friends qui est en train de faire ça, quoi ! Mais oui ! Il faut qu'on fasse un grand combat ! Parce que franchement, Red qui essaye de voler le cœur de BoxyBoo, ça le fait pas du tout ! Il vient de transformer tous les Rainbow Friends ! Et il a récupéré le cœur des Rainbow Friends ! Mais d'accord ! En fait, il vient de construire le cœur des Rainbow Friends pour la BoxyGirl ! Et donc du coup, en fait, le cœur de BoxyGirl, c'est tout simplement en fait le cœur des Rainbow Friends qui a été transformé ! Qu'est-ce qu'il va décider de faire ? Je pense vraiment pas que BoxyGirl va se laisser faire comme ça ! Attention ! Dès maintenant, Red est ici ! Et on peut le voir que tous les Rainbow Friends ont perdu leur couleur ! Non ! Les pauvres ! Regardez ça ! Ils ont récupéré toute la couleur des Rainbow Friends pour réaliser le cœur de BoxyGirl ! BoxyBoo ! Il faut que tu sauves ta copine ! Bon, en vrai, d'un côté, ça me fait de la peine pour la copine ! Mais ça me fait aussi beaucoup de peine pour les Rainbow Friends ! BoxyGirl décide simplement de redonner son cœur, comme on peut le voir ! Et franchement, rien que ça, ça me fait beaucoup de peine ! Mais attention ! Non ! Mais pourquoi tu fais ça, Red ? Oh, mais attendez ! À l'intérieur du cœur, il y avait une potion ! C'est la potion pour qu'ils retrouvent tous leurs couleurs normales ! Voilà ! Super ! Mais du coup, BoxyGirl ne va plus jamais tomber amoureuse ! Et en plus de ça, si elle n'a plus de cœur, elle ne peut plus survivre ! Attendez, comment elle va faire ? Non ! Oh non, cette histoire, ça me fait trop de la peine, là ! Vite ! Il faut trouver un moyen de sauver BoxyGirl ! BoxyBoo est en train de devenir complètement fou ! À mon avis, les potes, il a une idée derrière la tête ! Voyons voir un petit peu comment est-ce qu'il va faire pour sauver sa copine ! Il a récupéré le petit, comme on peut le voir, bonhomme de Noël ! Enfin, le petit bonnet de Noël, tout simplement ! Et du coup... Oh non ! BoxyBoo se met à pleurer de toutes ses larmes ! Attention ! Comment ils vont faire ? Ils viennent de construire un cœur artificiel, je crois bien ! Mais attendez, en plus, c'est que le cœur a l'air de fonctionner ! Super ! Il fonctionne ! BoxyGirl est de retour ! Si la vidéo t'a plu, dès maintenant, je te propose de t'abonner à la chaîne YouTube et de mettre un gros pouce bleu ! Et je te propose aussi de nouvelles vidéos ! Une qui s'affiche ici, une juste là, clique tout de suite dessus ! Et je te souhaite un bon vieux d'âge ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz